Quand je commence une aquarelle, je crois que c'est le moment le plus, peut-être, passionnant. C'est le moment d'étendre l'eau sur la feuille. La feuille est blanche. Une feuille blanche, c'est un univers infini, sans profondeur. Je crois même peut-être que si on met des couleurs sur une feuille blanche, c'est parce qu'on a peur de tomber au fond de l'espace d'une feuille blanche. Parce que c'est un vide sans fin, une feuille blanche. Une feuille blanche donne le vertige. Regardez une feuille blanche, vous verrez ce que c'est que regarder une feuille blanche. C'est un vide sans fin. Mais le moment de mettre l'eau sur la feuille, c'est tout simplement parce que d'abord, il faut mouiller le papier avant de venir avec les premières couleurs. Mais quand vous déposez la première couleur dans l'eau, en rouge, déposée dans l'eau, vous avez l'impression que la couleur commence à vivre dans l'eau. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Et à côté du rouge, vous mettez un bleu qui s'ouvre lui aussi. Et les couleurs se dirigent l'une vers l'autre et se rencontrent. En fait, c'est une histoire d'amour. Vous mettez un bleu et un rouge sur la feuille. C'est la rencontre de Roméo et Juliette. Leur rencontre devient une histoire d'amour. Je crois que les couleurs voulaient commencer avec l'espoir qu'elles vivent ensemble des histoires d'amour. C'est aussi simple. Et je crois que l'aquarelle, c'est ça, c'est... C'est d'abord être le premier spectateur de ce qu'on invente. C'est découvrir soi-même. Quelle chance incroyable ! Être le premier spectateur d'une chose en mouvement. Mais la tragédie, c'est que ce mouvement, vous le vivez en créant, mais vous savez que tout ça va sécher, que les gens ne verront qu'une image arrêtée. Donc le grand travail de l'aquarelle, c'est de... C'est de donner aux gens qui la regarderont l'illusion qu'elle continue à vivre. Je crois que c'est un grand exemple de Cézanne et de Turner. Une peau clé. De Morandi. Toutes ces choses les plus belles du monde. Parce qu'au fond, je préfère peut-être les aquarelles aux peintures, si j'y pense. Parce que justement, cette sensation de la vie, dans l'instant, est une chose unique. Et je crois donc que quand on fait une aquarelle, c'est l'envie qu'elle ne sèche jamais. Parce que l'aquarelle, c'est la... C'est beaucoup plus que la représentation de la vie. C'est la vie. C'est la vie.